Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un modèle de section Elementor à partir d'un modèle que vous avez déjà créé mais que vous souhaitez modifier quelque peu pour d'autres usages alors le but de ce tutoriel c'est de vous montrer comment faire pour utiliser un modèle préexistant pour créer un nouveau mais sans le modifier c'est à dire que là je prends par exemple, c'est un modèle de section où j'ai un titre centré sur la gauche une image centrée et un texte centré sur la gauche sur un arrière plan noir donc je vais me servir de ce modèle là pour en créer un nouveau où je vais centrer mon titre et je vais également le modifier et puis je vais centrer le texte et je vais vous montrer qu'on va pouvoir donc créer ce nouveau modèle sans modifier le premier c'est à dire que celui-ci sera toujours inchangé donc pour ce faire vous, vous allez dans l'administration de votre WordPress vous allez sous Elementor à modèle et vous arrivez donc sur la page qui liste tous les modèles déjà enregistrés et vous cliquez sur ajouter un nouveau donc là vous choisissez bien section alors je précise que pour ce tutoriel j'utilise la version gratuite d'Elementor il n'y a pas la version pro donc c'est pour ça que vous ne voyez que page et section mais c'est suffisant pour ce qu'on veut faire aujourd'hui et donc ici vous saisissez le titre de votre modèle donc voilà moi je vais le nommer test 3 je clique sur créer un modèle et pour ne pas avoir à aller rechercher titre, images, texte, l'arrière plan, de couleurs ce que je vais faire c'est qu'ici je vais donc chercher un modèle et je vais donc dans mes modèles et de mémoire c'était test 2 donc je clique sur insertion oui voilà vous voyez qu'on retrouve bien le modèle correspondant à celui sur lequel on veut se baser comme je vous ai dit donc je vais opérer mes modifications donc là le titre on va le centrer comme j'avais dit et hop on va changer le titre donc on va mettre mon nouveau titre et puis ce que je vais faire c'est que je vais changer je vais capitaliser on va me mettre complètement en majuscule si vous préférez donc transformation on met majuscule du capitaliser et donc pensez à enregistrer régulièrement votre brouillon histoire de rien perdre en cas de problème et on avait dit que j'allais centrer le texte si mes souvenirs sont bons hop donc je clique sur enregistrer le brouillon on va aller vérifier que ça donne ce qu'on voulait donc vous voyez qu'on a une présentation sensiblement similaire sauf que j'ai centré mes textes et titres et qu'en plus le titre est à 100% en majuscule donc maintenant il nous faut enregistrer ce modèle donc on va pouvoir le publier voilà donc cette fois-ci il est publié donc si j'enlève la visualisation on a bien voilà notre modèle et puis donc là on va retourner donc dans le tableau de bord de WordPress et on va vérifier que notre test 2 donc je ferme ici la fenêtre donc je retourne dans mes modèles je clique sur modèle enregistré et donc on va aller afficher le test 2 pour vérifier qu'il n'a pas été modifié vous voyez mon modèle test 2 est toujours identique donc j'ai bien créé un nouveau modèle à partir du premier voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux donc pour le liker c'est pas compliqué vous cliquez sur le pouce ici en l'air et je vous rappelle que vous trouverez un certain nombre d'informations en cliquant sur le plus ici et notamment un certain nombre de liens affiliés donc liens affiliés je vous rappelle ce sont des liens qui si vous cliquez dessus et que vous réalisez un achat par l'intermédiaire de ces liens je vais toucher une commission dessus sans que vous ça vous coûte un seul centime de plus que si vous n'étiez pas passé par mon lien donc pourquoi passer par ces liens tout simplement parce que ça me permet donc de récupérer un peu d'argent pour vous consacrer du temps à faire des tutoriels vidéo gratuits donc vous trouverez tout un ensemble de liens que ce soit en termes de thème WordPress d'extension WordPress ou d'hébergeur comme O2Switch hébergeur français qui vous propose donc une offre d'hébergement de qualité pour 5 euros hors taxes par mois soit 6 euros TTC voilà je vous embête pas plus longtemps allez à bientôt ciao ciao à bientôt so C'est parti !